Rien qu'avec les termes, on ne comprend rien, mais je vais vous l'expliquer. Qui impose que tout projet de plus de 5000 m2 consacre 10% de sa surface à des logements ? Création d'une zone d'accélération de la solidarité. Rééquilibrage ouest-est en termes de logement social. L'objectif est d'atteindre 40% de logements publics en 2035, dont 30% de logements sociaux et 10% de logements abordables. Il y a aussi des emplacements réservés pour des espaces verts. Ils n'arrêtent pas de couper des arbres. Maintenant, on va créer des espaces verts. C'est une excellente idée. Pour rattraper peut-être toutes les bêtises d'avant. Nous voulons une ville plus verte et plus sociale. Pour ceux qui y habitent, vu le nombre d'arbres qui sont coupés et bétonnés, je suis désolé, mais c'est vraiment difficile parce que de lire des choses pareilles, c'est se moquer du monde. D'une force, c'est fantastique. Ces gens-là font n'importe quoi. Ils vous justifient n'importe quoi. Regardez, 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 regardez. En fait, il ne faut pas regarder. C'est des enfumeurs, en fait. Je ne sais plus où j'en étais, à la force de m'énerver. Il y a aussi des emplacements réservés pour des espaces verts, bien sûr. Nous voulons une ville plus verte et plus sociale. La preuve, 60 000 familles sont déjà parties de Paris. C'est tellement vert et tellement social que grâce à la mairie de Paris, les gens partent. Alors, c'est quoi ? – Sous-titrage FR 2021